Donc si vous voulez que je dise 1, 2, 3, vive l'Algérie, bah en fait vous allez être très déçus. Tu parles trop, tu nous déconcentres, on est en train de bagarrer. T'es un désir, vive l'Algérie ! Les Algériens ! Ah les Algériens, ça parle toujours de l'Algérie. La colonisation algérienne ne ressemble à aucune autre colonisation. Nous ne savons pas pourquoi la France a conquis Alger en 1830. Je vais leur expliquer. De l'or, du zinc, du cuivre, des phosphates, l'Algérie dispose d'importantes ressources minières et compte dessus pour diversifier son économie. Le secrétaire d'état américain qui est allé voir les Algériens. Il y a quelques semaines, le Premier ministre italien qui rend des visites et l'Italie qui va devenir le premier pays qui bénéficiera de la hausse des exportations de gaz algériens. Contrairement à l'Espagne qui risque de devoir fermer les rebouinés algériens parce qu'il y a eu une friction à propos du Sahara occidental. Bon, clairement, on voit que grâce à ces richesses pétrolières et gazières, surtout, l'Algérie va pouvoir les utiliser comme un instrument de diplomatie et de politique étrangère et de vouloir faire pression et faire tout simplement monter les enchères. La conquête de l'Algérie, tellement violente qu'en 1845, il y a une campagne de presse européenne pour la dénoncer. Le maréchal Thomas Bugeau s'est comporté comme un boucher, comme un boucher. Rue Gama, il y a le boucher tout haché, il lui faut du costaud pour être à nouveau beau, pour partir au boulot. Rue Gama. On a volé les terres aux Algériens. On a empêché... Qui s'est récupéré pour aussi fêter l'indépendance des Algériens ? On a empêché la scolarisation de cinq générations d'Algériens. Et on a lancé du Napal sur les villages algériens. Nous devons des excuses, Pascal ? Mettez de la merde dans les yeux, espèce de connard ! L'Occident a dominé le monde. Nous l'avons dominé depuis la fin du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, c'est fini. Et ces pays, au fond, nous disent Eh bien, ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus les maîtres du monde. Nous comptons. Nous avons aussi notre vision du monde. Donc, c'est la fin du moment occidental. L'ordre international est bousculé de manière inédite. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi. Mais nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. L'Algérie allait être, demain, un très, très grand pays. Un très grand pays. Structurellement, l'Algérie va être très puissante. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle. Oui, ce n'est pas faux. Et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux. Il a raison. Il a raison. Par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, mais qui conduisent à revisiter certaines implications. C'est aussi l'émergence de nouvelles puissances, dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang. La Chine et l'Algérie sont de bons amis sincères. Les deux pays ont forgé une amitié révolutionnaire dans la lutte contre l'hégémonie et le colonialisme. La Chine a soutenu l'Algérie dans sa révolution de l'indépendance. Et l'Algérie a soutenu la Chine dans son retour à l'ONU. La Chine et l'Algérie se traitent toujours avec l'égalité et l'identité. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup. Mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Il ne faut pas intervenir dans les affaires intérieures des pays en développement. Il faut respecter la voie de développement choisie par ces pays en développement. Même si ce ne sont pas des démocraties. Le monde est multicolore. Les différents pays ont le droit de choisir leur propre voie de développement, leur propre régime politique, social. N'est-ce pas ? Les pays occidentaux, vous avez vos régimes politiques. Nous n'avons pas intervenu dans votre affaire intérieure. Donc nous vous demandons de ne pas le faire non plus. Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup. Mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Vous dites ne plus vouloir financer la guerre russe en Ukraine. Ok, mais ça ne vous dérange pas de financer l'occupation Israël de la Palestine en achetant du gaz israélien ? Tranquilou bilou ! De financer la guerre saoudienne au Yémen en achetant du pétrole saoudien ? Tranquilou bilou ! Et quand les Etats-Unis bombardent l'Irak, pas de sanctions ? Tranquilou bilou ! Et quand Israël colonise la Palestine ? Tranquilou bilou ! Ces deux poids deux mesures, cette hypocrisie-là, c'est ça ce que les peuples du monde vous reprochent. Et celles-là, justement, si vous voulez leur soutien, écoutez-les tout simplement. Tranquilou bilou ! Je ne dirai rien sur l'Algérie que j'aime beaucoup. Mais dès qu'on dit un mot, ça devient une polémique. Et pourtant ce pays si riche, de ses potentialités d'une population extraordinaire. La question de son développement et de sa modernisation est posée. Ce sont nos frères qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, madame. Il faut les aider. Hé ! Dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. Ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. Ce n'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. Bugeot, le général Bugeot, à qui on peut attribuer bien sûr les massacres en Algérie. Alors, est-ce que c'est... Pas des massacres. Bugeot a fait enfermer des femmes, des hommes et des enfants, combattant ou pas, dans des grottes, le feu devant la grotte et tout le monde demeure asphyxié. Bugeot a inventé... Alors, Napoléon avait un peu fait ça en Espagne. En fait, il a inventé les chambres à gaz. Bugeot est un salopard. Il a inventé les chambres à gaz. Et il a une avenue à Paris. Des journaux anglais, des journaux allemands et des journaux français qui disent que la manière dont se comporte l'armée française vis-à-vis des musulmans est inacceptable. La figure de cette barbarie, parce qu'il faut l'appeler comme ça, c'est le maréchal Thomas Bugeot. La conquête est terminée, l'exploitation commence. La Troisième République vote des lois agraires qui exproprient pour des bouchers de pain les musulmans qui occupent la terre depuis des siècles. Les musulmans sont chassés. Ils connaîtront des années de famine, les musulmans, sur leur territoire. Et pourquoi ? Personne n'est capable de l'expliquer. Mais se constituent des familles coloniales d'origine européenne, françaises, mais beaucoup d'Espagnols et d'Italiens. L'Algérie française, en fait, est composée d'étrangers. C'est assez cocasse. Se constitueront des grandes familles qui vont figer la situation politique. Là, c'est terminé. Les pieds noirs prennent tout en main. Et ils vont faire... Alors, déjà, on vole les terres aux habitants. Il faut leur expliquer quand même pourquoi. Personne n'est capable de l'expliquer. On les vole. Elles sont à nous. Dégagez. Partez. Vous êtes là depuis des siècles, on s'en moque. Comme on le voit, la résolution de cette affaire est ambiguë. Et des parts d'ombre subsistent. Ces familles pieds noirs vont organiser la déscolarisation pendant près d'un siècle de tous les jeunes Algériens. On va plonger un peuple dans l'ignorance. On a martyrisé tout un... Nous, Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Nous, Français, nous avons mis en place des victimes. Quand les qui sont occupés refuse à subliminer, quand ils continuent à résister, nous nous débrouiller tout pretense de notre mission civilisée et nous débrouiller, comme en Gaza, une orgie de la mort et de la destruction. Nous sommes débrouillons en violence. Nous sommes débrouillons avec la récloche de la force. Nous sommes les beasts. Nous sommes les débrouillons. Nous sommes les débrouillons. Nous sommes les débrouillons. Nous nous débrouillons la vie de notre vaunted moral superiorité. Nous expôons la vérité fondamentale sur la civilisation occidentale. Nous sommes les débrouillons et efficaces sur la planète. C'est pour ça que nous dominons la merveilleuse de la Terre. Ça n'a rien à faire avec la démocratie, la liberté ou la liberté. Ces droits nous n'avons jamais d'exprimer à l'oppressé. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Notre continent est brutal, sauvage. Et peut verser dans la barbarie. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Elle dira ta mère, elle dira ton père. Écoute bien ce style, j'ai pas des paroles en l'air. C'est un monde qui a été créé sans vous, en notre absence. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons. Et nous contestons ce monde. Nous sommes en train de contester ce monde. C'est pas notre monde. Certains disent génocide et d'autres parlent de guerre. Pâle dira ta chère, c'est ton devoir de le faire. D'Akman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. Je garde espoir, je vois empire de lumière. Pâle dira ta mère, Pâle dira ton père. Écoute bien ce style, c'est quoi tes paroles en l'air. Pâle dira ta mère, Pâle dira ton père. Il faut illiciter dès maintenant tous ces mystères. À présent, oui, je rentre dans le vif du sujet. Du vrai problème, moi, oui, je viens vous parler. Je parle des enfants qui ont été calcinés. Tu parles de mes soeurs qui ont été violés. On est comme des oiseaux en cage, qui ne peuvent plus voler. À soif et de joie et de liberté. Par ce diabolique système en train de diriger. Pâle dira ta mère, Pâle dira ton père. Écoute bien ce style, j'ai pas tes paroles en l'air. Pâle dira ta mère, Pâle dira ton père. Écoute bien ce style, c'est pas dit, paroles en l'air. Pâle dira ton père, 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 Pâle dira ton père. Pâle dira ton père, Pâle dira ton père, Pâle dira ton père, Pâle dira ton père, Pâle dira ton père. Pâle dira ton père, Pâle dira ton père, Pâle dira ton père, Pâle dira ton père, Pâle dira ton père. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 J'ai découvert l'Algérie. L'Algérie, c'est parti. L'Algérie, c'est un pays continent. C'est le plus grand pays du continent africain. C'est une variété de décors, de cultures, de populations. Une histoire réellement exceptionnelle. Ce n'est pas un tourisme de masse. Vous n'aurez pas de grands cars de touristes qui vont vous emmener dans des endroits bien particuliers. Il faut connaître le voyage. Il faut aimer le voyage. Mais si c'est le cas. Si tous ces éléments sont réunis. Vous allez passer un voyage extraordinaire. Parce que c'est ce qu'on a vécu. Donc je le conseille vivement. Allons tous en Algérie. Tous en Algérie, 1, 2, 3, viva Algérie ! Nous sommes tous les gens qui ont été heureux. Nous sommes heureux d'être heureux. Nous sommes heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux. Nous sommes heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux de freq Forever. C doréron, les点止ent deäche 2021, pour gagner deuste 2021 avec les adultes, Je suis heureux d'être heureux d'être heureux d'être heureux Khérira et demain. Sous-titrage MFP. ... 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